Je travaille dans un groupe qui s'appelle Data Relability Engineering. L'objectif de notre groupe, vous imaginez bien, ça tourne autour de la data. C'est de fournir d'une part l'outillage, les méthodes, tous les frameworks qui permettent de manipuler de la data à Criteo. C'est aussi de produire de la data. On provient une grosse partie de la data de Criteo nous-mêmes dans le groupe, notamment les data de billing, par exemple, ou une grosse partie du Data Mart. Et dans ce cadre-là, un des outils qu'on développe et qu'on met à disposition de Criteo, c'est un scheduleur de job pour nos jobs qui tournent essentiellement sur notre cluster Hadoop. C'est le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Je vais me focaliser sur un axe de scheduling qui est de Time Series, qui est très important chez nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, le projet qu'on a développé sur scheduleur, il s'appelle Cuttle, comme Cuttlefish, qui est une sèche en anglais. Et je ferai après la présentation, un petit one-on-one rapide pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble en termes de code Cuttle et comment vous pouvez peut-être vous l'utiliser, j'espère, si ça correspond à vos besoins. Pour vous donner un petit peu de contexte sur le type de job qu'on tourne et la volumétrie. Donc déjà, à Criteo, on a notre propre cluster Hadoop qui, normalement, à la fin de l'année devrait faire dans les 150 pétas, qui contient, je ne sais plus, on a parlé avec Greg, 3000 nœuds, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Combien de CPU par nœud, je ne sais plus. C'est en ordre de stockage et 150 pétas à la fin de l'année. C'est beaucoup, beaucoup de compute, beaucoup, beaucoup de mémoire. Et qu'est-ce qu'on fait sur ce cluster ? Différentis de workload, mais on ingère des logs dans différents data centers partout dans le monde. Par exemple, notre plus gros log qui est nos logs sur les enchères, les bids, il doit faire dans les 100 Tera par jour. Donc, 60 Tera de nouvelles data qu'on accumule chaque jour. Et puis, à partir de ces différents logs qu'on récupère, on va créer des datasets dérivés. Donc, soit des jointures entre des logs existants, soit des logs qu'on enrichit avec des métriques qu'on calcule chez nous, qu'on crée comme ça de manière ad hoc. Voilà. En gros, c'est un peu difficile d'avoir les bons ordres de grandeur parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de choses. Mais en gros, pour le cœur de ce qu'on produit, on traite à peu près 4 pétales data. On lit à peu près 15 trillions de records en entrée chaque jour. Et on produit à peu près 2 trillions de nouveaux records chaque jour. On fait ça en utilisant soit essentiellement ma préduce. Donc, ma préduce soit via Hive. Je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise sur Hive, mais en gros, Hive, c'est une manière de faire du ma préduce en écrivant une enquête SQL. Donc, on écrit une enquête SQL et derrière, il y a un moteur qui va la décliner en un set de job ma préduce. Soit en utilisant Scalding, qui est le framework de Twitter qui permet de faire du ma préduce de manière un peu haut niveau en écrivant du Scala, si on veut. Soit, c'est un peu plus anecdotique aujourd'hui chez nous, soit en faisant du Spark. Voilà, donc c'est un peu les différents types de jobs qui tournent aujourd'hui sur notre cluster. Et voilà, de manière jouée en arrière, on crée beaucoup, beaucoup de data. Les types de workloads qui tournent sur ce cluster, on va dire c'est moitié moitié, c'est moitié ETL. Donc ETL, je ne sais pas si tout le monde est aussi à jour là-dessus. C'est l'acronyme de quoi d'ailleurs ? Extract, Transform & Load. C'est une grosse partie du travail qu'on fait. Donc, on a des logs qui arrivent, on les prend, on les transforme, on les combine avec d'autres logs. Et puis, on les restock sur notre cluster HDFS ou bien on les charge dans notre base de données real-time entre guillemets, qui permet d'être utilisé par des outils de visualisation ou des applicatifs derrière client-facing par exemple. Puis, il y a la moitié du workload qui est plus machine learning, donc qui est assez différent. Machine learning, donc il a des data puis il met à jour un modèle en fait. Il met à jour un modèle avec machine learning classique. Et puis, en plus de ça, on a 10-20% de analytics ad hoc. Donc, il y a une partie du cluster de prod qui est utilisé de manière ad hoc par nos analystes. Et donc, qui leur permettent à eux de faire des études un peu ad hoc sur les datas qu'on a. Donc, il y a différents use cases pour faire des études ad hoc. Mais en fait, ce qui est important de comprendre là, c'est qu'ils essayent de trouver un peu de place dans notre cluster pour faire ces études, pour tourner leur query. Et donc, un des objectifs du groupe en tout cas, c'est d'arriver à optimiser notre job de prod pour laisser un peu de place, laisser un peu respirer notre cluster pour que ces personnes puissent utiliser le cluster en mode ad hoc. Donc là, je vais essentiellement me focusser sur l'aspect time series et ETL. Qu'est-ce que j'entends par ETL time series ? Il faut comprendre que nos ETL, ils fonctionnent en mode batch en fait. Sur des petits batchs, mais ils fonctionnent en mode batch. En général, on fonctionne sur des partitions d'une heure. Donc, on accumule de la data pendant une heure. Par exemple, nos applicatifs. Imagine l'applicatif qui fait les enchères, les enchères real-time pour acheter la pub. Elle parle des verres des logs sur toutes les requêtes d'enchères qui passent. Donc, c'est combien des 150 milliards d'enchères qu'on traite par jour ? On ne répond pas à toutes déjà. On regarde si on veut répondre ou pas. Et donc, Greg m'a dit tout à l'heure, j'ai répondu les chiffres. Donc, il a dit, on répond à peu près à 45% des enchères. Et puis après, sur les enchères auxquelles on répond, on ne gagne pas toutes. On gagne à peu près 6 milliards d'enchères par jour. Donc, sur ces 6 milliards, c'est ce qui va ensuite enchaîner un display. Donc, un affichage de pubs quelque part sur le site. Donc, en gros, on peut voir un job tout simple qui est vraiment typique de ce qu'on fait en termes de time series job. Ce n'est pas compliqué en termes de fonctionnalité de métier. C'est vraiment très basique. Mais d'un côté, on a des logs qui sont partitionnés par heure. Donc là, j'ai appelé ça les bids. Donc, voilà, ça arrive par Kafka. Ça arrive de nos datacenters partout dans le monde. On a des datacenters en Asie, aux US, en Europe. Donc, eux, ils déversent les logs tous en centrale sur le cluster Hadoop qui est à Paris aujourd'hui. Notre nouveau cluster Hadoop est à Paris. Ces logs arrivent, ils sont déversés par partition de une heure. Et quand on a terminé de déverser le dernier événement pour la partition, on ferme la partition et ça nous fait un batch d'une heure à traiter. Donc, admettons un job qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, il génère les display full, ce qu'on appelle les display full. On attend d'avoir, je simplifie beaucoup, une partition d'une heure de requêtes aux enchères, une partition d'une heure d'affichage. Donc, les affichages sont faits par un applicatif qui est totalement différent, qui s'occupe juste de l'affichage. Et puis, on va faire tourner un énorme join, en fait, entre ces deux. Donc là, on va avoir en gros 150 milliards de lignes. L'autre, on va avoir 6 milliards de lignes. Enfin, divisé par 24 parce que je parle en journée, là c'est hourly, mais bon, aux heures de grandeur, c'est ça. Et puis, on va faire un join entre les deux, pour arriver à réconcilier les affichages qu'on a faits avec l'enchère correspondante, qui va donner beaucoup d'informations derrière, pour arriver à comprendre pourquoi on ne gagne pas les enchères, ou est-ce qu'on a été trop cher, pas assez cher. Notamment des datas qui vont augmenter derrière, en feedback loop, le moteur de machine learning, pour qu'il apprenne des enchères qu'il a passées, et comment il doit améliorer les prochains buts. C'est aussi des datas qui alimentent le côté analytics pur, reporting par exemple. Donc c'est un job tout bête, c'est un join en fait, qui va produire lui-même une partition d'une heure. Donc quand je parle de time-series scheduling, c'est simplement le fait que ces jobs opèrent sur des partitions time-series. Hourly, daily, des fois il y a des time zones, la complexité c'est ça, c'est des fois il y a des time zones, des fois il y a des daylight savings, donc tu vas avoir des journées de 23h ou de 25h une fois par an. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que de faire du scheduling bête et méchant, en mode crâne où tiens tous les matins à 9h, je lance un job. Parce qu'il faut attendre que les datas soient là, et puis je vais me focusser là-dessus après. Juste pour vous montrer, pour vous donner une idée de comment on écrit ce job. je crois que c'est là. Non. Par exemple, un job qui serait basé sur I, ça va ressembler à ça, c'est un select, c'est un join. On va joiner différents types de logs, et puis le résultat de ce select, le résultat de ce join, va être inséré dans une nouvelle partition quelque part. Donc c'est une des manières dont on fait ce traitement ETL. On utilise en Hive. Donc on écrit une query SQL, et puis cette query scheduler pour les partitions par exemple toutes les heures ou tous les jours. Donc c'est assez simple. Des fois il y a des projets ou des équipes qui vont plutôt utiliser du scalding, donc du scalding ça ressemble à ça. Sur les concepts ça ressemble beaucoup, on va retrouver, on écrit en Scalable ou en SQL, mais au final ça va être les mêmes, ça va être des joints, des group by, des filters, ça ressemble beaucoup. Donc là ça va être un job scalding, qui va être orchestré par notre scheduler pour opérer sur des partitions. Donc en input le job il a des partitions d'entrée, et puis en input il écrit dans une partition de sortie. Donc la valeur ajoutée du scheduler, c'est aussi de travailler sur les dépendances des jobs. Lancer un job comme ça, de manière à répéter toutes les heures c'est assez facile, on se rend vite compte que pouvoir exprimer les dépendances entre les jobs et laisser la gestion de dépendances à un système existant type un scheduler c'est plus intéressant. Donc en fait on exprime des workflows sous forme de DAG qui permettent d'exprimer les dépendances entre les jobs. Typiquement mon job de tout à l'heure qui faisait le join entre les bids et les displays, il a besoin d'un job qui importe les bids et d'un job qui importe les displays par exemple. Donc ces dépendances elles sont assez évidentes comme ça. En fait, si vous regardez les schedulers existants, il y en a un qui va ressembler beaucoup, qui est Uzi ou un autre qui est Airflow dans lequel pareil on fait un DAG en fait. En fait ces DAG ils sont assez naïfs parce que c'est vraiment ça, c'est des dépendances 1-1 entre les jobs, j'exécute ce job puis j'exécute ce job. En fait, comme nous on travaille sur des time series, il y a un axe qu'on voit pas dans cette représentation graphique du DAG, mais qui est le temps et en fait qui change les choses parce que par exemple, le a il peut être hourly et le a prime il peut être daily. Ça veut dire, le a il va s'expliciter 24 fois par jour et le a prime une fois par jour. Et là je vois pas, en fait je vois pas cette information sur ce graph. Et le time series scheduler, en fait le concept de time series scheduler que nous on pousse, c'est un scheduler dans lequel on décrit un DAG comme ça qui permet d'exprimer les dépendances. Et en fait, on enrichit encore le graph avec un axe que je vais voir commenter graphiquement comme ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment on le représente dans notre UI, mais qui donne en plus une percadécité à chaque case. Donc par exemple le a on va dire il est hourly, il va être daily. Quand on dit daily ça suffit pas, daily il faut dire daily sur quelle time zone parce que daily en soit c'est pas défini en fait. Donc on donne en plus cette information. Et puis les edges, donc les liens entre nos boîtes, elles-mêmes elles sont qualifiées avec un axe de temps parce que par exemple, je peux dire que B il est hourly, B' il est hourly, mais par exemple la dépendance elle est avec un offset de temps de 3h par exemple. C'est-à-dire que B' il avait besoin de 3h de data de B. Donc c'est pas une dépendance directe, genre j'ai fini mon batch de 4h à 5h de B, j'enchaîne avec celui de B', mais je dois accumuler 3h de data pour pouvoir traiter B'. Donc tout ça c'est ce qu'un time series scheduleur dans notre imagination doit produire, doit fournir. Donc pouvoir permettre de déclarer les dépendances sous forme d'un DAG, et pouvoir permettre d'enrichir ce DAG de l'information time series. Et en fait tout le travail de ce scheduleur, au final, moi ça m'a aidé quand je l'ai vu comme ça au final un jour, tout ce que doit faire ce scheduleur c'est remplir un calendrier. Lui il a un calendrier, mais quand je dis un calendrier, c'est un vrai calendrier. C'est coupé en jours, en semaines, en heures, en mois, en années, et lui il doit le remplir, il doit le colorier en vert. Colorier en vert, ça veut dire une journée est colorier en vert quand l'ensemble du graph s'est exécuté pour la journée. Dans cet ensemble de graphes, il y a des jobs qui ont dû s'exécuter 24 fois, il y en a qui ont dû s'exécuter une fois puisqu'ils sont daily, il y en a qui ne sont peut-être même pas exécutés puisqu'ils sont monthly, mais donc ils ont dû s'exécuter pour le mois entier et donc inclure la journée. Et toute cette complexité, c'est ce qui est censé gérer le time series et ses douleurs. Donc en fait, moi je le vois comme un composant qui a un DAC indépendant, qui a un calendrier et il essaie de remplir le calendrier en vert entièrement avec ce workflow. Mais encore une fois là, on ne voit pas non plus le DAC, donc en fait c'est assez difficile à visualiser. Ce qu'on a fait, enfin on a beaucoup itéré là-dessus parce qu'on a fait beaucoup de UI différentes, il y a eu beaucoup de projets à Créteo sur ce concept. Mais aujourd'hui Cuttle, la manière d'en représenter ça, en fait on a fait un tri topologique du graph pour arriver à le linéariser et puis on montre ça sur un calendrier. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemble l'UI de Cuttle qui permet de comprendre un petit peu ces différents axes, l'axe time series d'un côté et l'axe, il y a des dépendances entre des deux du graph. Donc comme je dis, ça n'a pas toujours été comme ça. Créteo, ça a grossi rapidement. C'est grossi à partir de, je peux même revenir avant, alors moi je n'étais pas là, je raconte ce qu'on m'a raconté. Mais à l'époque, il n'y avait même pas de Hadoop tout ça. Enfin, les jobs analytiques ou même de billing étaient faits sur les bases de prod. C'est-à-dire en base de prod, on utilise SQL Server à Créteo. Depuis le début, on l'utilise encore. Mais donc tous les jobs analytiques et tout ça étaient faits sur les vraies bases de prod. Ce que vous imaginez pose un sérieux problème. Enfin, quand la boîte commençait à être assez grosse, que des analystes font des requêtes sur une base, des requêtes lab sur une base qui est OLTP, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc à un moment donné, il y a eu toute une vraie réflexion autour de faire des trucs offline sur du Hadoop et tout ça. Et donc il a fallu commencer à scheduler des jobs en batch offline. Donc le premier truc qui existe encore d'ailleurs à Créteo, ça s'appelle Lobster. Donc oui, il y a une petite thématique à part Jobber, mais bon, c'est un peu la thématique des fruits de mer, mais je ne sais pas trop. Probablement, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais bon. Donc Lobster, c'est un scheduler, ce qu'il y a de plus basique. Il y a aussi un truc qui est bien à Créteo, je pense peut-être que le succès de Créteo vient de là. Et si vous regardez l'histoire, les différentes solutions qui ont été mises en œuvre, souvent, on sent toujours parti avec des solutions très, très simples, très, très basiques aux problèmes. Et donc la première solution, quand il a fallu scheduler des trucs sur Hadoop, ça n'a pas été de se lancer dans le développement d'un scheduler hyper complexe, comme Cuttle par exemple, mais c'était de faire un script Ruby avec une boucle qui lance un job et puis qui attend que le job soit fini, puis qui le relance, tout simplement. Et donc c'est ce que fait Lobster par exemple. Et donc c'est un scheduler vraiment minimal, mais qui permet de scheduler des jobs en fait. Donc ça lance un job et puis ça le relance, ça le relance. La difficulté ici, c'est que le scheduler lui-même n'a pas de connaissances, ni de DAG, ni de time series, ni de rien. Donc lui, il lance le job, mais cette connaissance, elle doit bien exister quelque part. Donc en fait, elle est déportée dans l'intelligence du job. C'est-à-dire que le job, quand il démarre, qu'est-ce qu'il fait en général ? Vous allez coder le job, vous allez coder « Est-ce que mes dépendances sont là ? » « Ah non, elles ne sont pas là, bon ben j'arrête, et puis le scheduler va te lancer, puis on va regarder encore. « Est-ce que mes dépendances sont là ? » Ben non. Donc en fait, il y a une partie de l'intelligence de scheduling qui est déportée dans le job. Donc c'est pas très intéressant comme scheduler. Mais bon, on s'en sort. Il y a encore des projets à Créteo qui schedulent avec Lobster, puisqu'ils ont des intelligences de scheduling très particulières, donc ils préfèrent les embarquer dans leur job et faire tout eux-mêmes. Mais il y a un problème difficile, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le « backfilling » chez nous. Je ne sais même pas si c'est un terme qui existe, en fait. J'ai découvert ce terme à Créteo, et on l'utilise comme si ça existait, mais je ne sais pas si tout le monde l'utilise. Le « backfilling », c'est quand ce qu'on fait, on efface le passé. Donc il y a plusieurs raisons pour effacer le passé. Donc on exécute, on produit de la data, on exécute ce graph sur notre axe de temps, un time series. Puis des fois, il faut refaire. Il faut refaire parce qu'il y a une des sources de données qui ne sont pas bonnes. Par exemple, le process qui ramène via Kafka, un log de l'Asie à Paris, il a perdu de la data. Le truc qui n'est pas arrivé. Là, on s'en rend compte. Donc il faut refaire l'import, recréer la partition. Et puis du coup, il faut réexécuter tous les jobs intermédiaires, toute la partie du graph. On va isoler une partie du graph, on va dire « cette partition, en fait, elle n'est pas bonne ». Elle a tourné, elle était success, elle a opéré sur des data qui n'étaient pas complètes. Donc clairement, à la fin, ça donne des résultats aberrants. Quand on regarde les chiffres, ça ne va pas. Donc il faut le refaire. Ça, c'est compliqué. Si vous n'avez pas cette notion de graph de dépendance et de time series built-in dans le scheduleur, c'est compliqué à faire. Il faudrait que cette logique, elle soit répliquée dans tous les jobs, partout. Enfin, il n'y a pas vraiment un endroit central qui connaît qu'est-ce qui a été exécuté, quand est-ce que ça a été exécuté. Donc s'il n'y a pas un endroit central, c'est difficile de rejouer une partie du passé. Donc le backfilling en tant que tel, c'est un des problèmes difficiles qui a amené à la création d'un deuxième scheduleur qui est Jobber. Voilà. C'est Jobber, c'est ça. Donc lui, il n'a pas un nom de crustacé, mais ça, je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère. Il faut comprendre aussi que Criteo, c'est une société qui est publique, elle est cotée au Nasdaq. Donc en fait, il y a tout un certain nombre de règles légales et d'audits qui découlent de ça, et qu'en gros, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des problèmes qui peuvent paraître faciles techniquement, mais on a besoin d'avoir des logs et des traces de tout ce qu'on fait pour pouvoir prouver aux auditeurs que les clics ne sont pas inventés, que tout ce qui se passe, notamment le backfilling, quand on efface le passé, vous vous doutez bien que ça pose un certain nombre de problèmes. Rejouer le passé, donc effacer une partie du passé, en réinventer un nouveau, ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut pouvoir prouver que ça a été fait, quand est-ce que ça a été fait, par qui, pourquoi, est-ce qu'on garde des anciennes datas. Donc c'est vraiment des problèmes assez difficiles qu'il faut traiter de manière correcte. Donc, le jobber, le deuxième scheduler qui a été créé à Langoustine, qui lui-même est aussi écrit en Ruby, il avait cette notion de DAG et de Time Series built-in, donc ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré. On déclare des jobs qu'on dit, ils sont daily ou early, pareil, on dit les dépenses entre les jobs, et puis on a tout ça, puis il a une grosse base de données, un état comme ça, et puis il sait ce qui a été exécuté. Jobber est skédouillé par Lobster, donc c'est super. Lobster lance Jobber, Jobber regarde ça dans sa base d'état, regarde l'état de son graph, décide ce qu'il faut exécuter, et puis voilà, puis ça marche à peu près. C'est un système central, un petit peu commun à Créteo, dans lequel les gens apprennent qu'il y a un skédouleur Time Series qui marche bien, qui a plein de features sympas qui existent à Créteo. Tout le monde va ajouter son job, jusqu'au moment où c'est blague explosion, où le truc fait 2000 jobs, plus personne ne sait ce qu'il y a dedans, les graphes de dépendance sont tellement complexes que personne n'est capable de dire quand est-ce que ton job va être exécuté, et que donc ça c'est l'équipe de Grec qui gère ça encore, on essaye de s'en échapper, et dernièrement on a à peu près tout migré de ce qu'il y avait là-dedans vers le nouveau skédouleur. Et voilà, la difficulté de Jobber, c'était essentiellement ça, c'était un système unique, central. Et c'est souvent, si vous regardez les skédouleurs aujourd'hui type Airflow, c'est aussi encore le modèle qui existe. C'est-à-dire, c'est un truc central, c'est un skédouleur as a service, tout le monde déploie ses jobs là-dedans. Et à un moment donné ça fait un sac de nœuds, tout le monde peut dépendre de tout le monde directement, on ne sait plus ce qu'il se passe, c'est très difficile de savoir ce qu'il se passe. Et surtout qu'il y a un deuxième, enfin dans le cas nominal, en gros ça marchait quand même pas mal. C'est-à-dire, ça se skédoulait au plus rapide, et enfin voilà, il n'y a pas de problème. Mais quand même, il y a un souci avec Hadoop, je suis assez content de mon éléphant. C'est un effort Hadoop juste, si vous ne l'avez pas vu. Hadoop, ça tombe relativement souvent en panne quand même, on a pas mal de soucis. Et quand le cluster est en panne pour quelques heures, il faut rattraper. Et là, ça peut devenir difficile quand il y a un skédouleur qui n'est pas spécialement véloce, qui est un peu black box, dans lequel on n'est pas capable d'arbitrer, de dire qu'il y a une partie du graph que j'aimerais mettre en pause, parce qu'il y a une partie hyper importante, genre la facturation, qu'il faut absolument qu'il passe aujourd'hui. Et donc ce côté un peu black box du skédouleur, ça pose des vrais soucis. Donc c'est pour moi le deuxième problème difficile du skédouleur. Et donc à la fin, ce qui est apparu à Créteo, c'est l'angoustine. L'angoustine, il y a bien un nom de crustacés, c'est nickel. C'est un skédouleur qui a été écrit en ce cas-là, parce que voilà, à un moment donné, Rubi, ça n'est pas. C'est un skédouleur distribué, embed et distribué, c'est-à-dire, en fait, ça a changé de paradigme, plutôt que d'être un skédouleur as a service dans lequel je viens déployer mes jobs, c'est plutôt une libre de skédouling que j'embarque dans mon projet. Et du coup, mon projet devient un projet de skédouling. Associé au fait qu'on est censé pouvoir déployer des applications sur une plateforme as a service à Créteo, l'idée, c'est que chacun fait son projet, son petit projet de skédouling pour son besoin. Et puis, on a des dizaines de projets comme ça de skédouling. On n'a plus un gros machin. Chacun est responsable de son domaine. C'est plus facile à comprendre ce qui se passe dans le projet parce que les workflow font une centaine de nœuds. Voilà. Donc, c'est écrit en ce cas-là, c'est une libre. Ça fait un mail. D'ailleurs, qu'on déploie un hébergeard, n'importe où. Donc ça, c'est Langoustine. Et Cuttle, qui existe aujourd'hui. En gros, c'est la version open source de Langoustine. Donc moi, quand je suis arrivé, Langoustine a commencé à exister. Il y a eu deux choses qu'on a voulu régler. Une première chose, c'est les opérations. Langoustine, en termes d'opérations, c'était pas très facile. Ça manquait du high. Clairement, comme beaucoup de projets faits par des devs, ça manquait du high. Et malheureusement, sans du high, c'était pas très facile d'arriver à comprendre ce qui se passe dans un workflow. Quand il y a un truc qui est bloqué, c'était assez difficile. Donc, on avait plein d'experts qui avaient des scripts rubis qui polaient les API et qui donnaient des réponses. Mais bon, ça manquait du high un peu pour comprendre. L'idée qu'on déploie notre scheduleur à the service sur une plateforme pass, machin, c'était pas totalement vrai parce qu'à l'époque, une Langoustine, la plateforme pass n'existait pas encore à Criteo. Et puis, quand elle a existé, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas déployer nos Langoustines sur cette plateforme. Donc, il y a eu un peu de travail d'engineering à faire. Donc, Cuttel, en fait, c'est à peu près les mêmes principes que l'Angoustine, mais un peu ré-ingénieré et fait en open source. Donc, on a développé sur GitHub. C'est ouvert à tout le monde. Et on s'est un peu forcé à développer sur GitHub pour ouvrir à tout le monde le tour. Donc, c'est... Je peux vous montrer la page. Voilà. Je ne suis pas menti, sur GitHub. Donc, j'ai fait une belle vidéo quand je l'ai mise sur GitHub. Donc, en fait, déjà, ça vient avec une UI. Ça s'en met dans la fin qu'à approcher ce cas-là. Et puis, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Donc, en gros, les lois... Pareil, on a essayé de définir des lois, Claire. Enfin, dire c'est quoi Cuttel et ce que c'est pas. Donc, comme je dis, c'est distribué. Donc, distribué dans le sens où il y a plein d'instances qui tournent à Criteo. Elles peuvent communiquer entre elles si elles veulent. Elles peuvent ne pas communiquer entre elles si elles veulent. Peu importe. Dans un projet, on peut embarquer un ou un projet Cuttel. Donc, je peux démarrer un projet avec deux workflows indépendants ou quoi. Peu importe. On a mis en dur que c'est un at least one scheduler. Ça veut dire que les jobs ce qu'ils voulaient par Cuttel vont tourner au moins une fois de manière... avec un succès. Au moins une fois, ça veut dire peut-être plus d'une fois. Ça, c'est aussi un des problèmes avec la routine, c'est que cette loi n'était pas très claire et il y a des gens qui s'attendaient à ce que ça soit exactement une fois. Exactement une fois, c'est très, très difficile à avoir. En fait, je peux lancer un job sur le cluster Hadoop. Il y a tout un tas de conditions qui font que peut-être que je ne vais pas avoir la réponse. Peut-être qu'il va être en succès, mais je ne vais pas avoir la réponse. Il y a du réseau, il y a plein de systèmes là-dedans. Donc, si je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si le job s'exécuter, qu'est-ce que je fais ? Au pire, dans le doute, je le relance. Et donc, ce contrat de « at least once », c'est un contrat clair qui est, ça va s'exécuter au moins une fois de manière certaine, succès certaine, ça va peut-être s'exécuter plusieurs fois. Il y a des « has conditions » dans lesquels ça va s'exécuter plusieurs fois. Donc, vos jobs, ils doivent être écrits de manière à peu près idempotente. Ça veut dire, si votre job, il est relancé alors qu'il avait déjà succès une première fois, il ne faut pas que ça lui pose un problème. Mais comme il y a aussi le « backfilling », c'est un peu logique. Quand on « backfill », on rejoue un job qui a déjà fonctionné. Donc, les jobs sont censés être écrits d'impotente. En tout cas, là, on l'a mis en clair dans les lois de langoustines. C'est un « at least once » scheduler et les jobs doivent être écrits d'impotente. Le scheduler est pluggable. Donc là, j'ai beaucoup parlé de time-series scheduling parce que c'est le scheduling le plus complexe qu'on a avec crypto, c'est celui qui est le plus utilisé aussi. En fait, tout n'est pas time-series forcément, notamment tout ce qui est machine learning. Ce n'est pas vraiment time-series. On n'opère pas sur des partitions de temps. Time-series, machine learning, en général, on met à jour un modèle. On s'en fout. Si le cluster a été off pendant une semaine et on a à nouveau le cluster, qu'est-ce qu'on veut ? C'est mettre à jour la dernière version du modèle le plus rapidement possible. Ce n'est pas calculer tous les modèles de toutes les heures de tous les jours passés qu'on a loupés. Alors qu'à time-series, si on fait du bidding, on fait de la facturation, c'est ce qu'on veut. Si on récupère le cluster, on veut se remettre à recalculer les informations dans la facturation de tout ce qu'on a loupé. Donc c'est assez différent. Et donc dans Cuttle, le scheduleur est pluggable. Voilà. Donc ça nous permet de faire un time-series scheduleur, mais aussi de laisser l'ouverture au fait qu'on aura d'autres scheduleurs plus tard, éventuellement contribué par d'autres si on trouve des collaborateurs. Et puis pour cette histoire de catch-up, arriver à prioritiser qu'est-ce qui doit tourner quand le cluster est à nouveau disponible et tout ça, on a vraiment du priority management et du resource management au cœur de la plateforme. Donc on a vraiment une notion de ressources disponibles et la manière dont on distribue ces ressources au job, c'est défini. Par exemple sur time-series, la règle de base, si on ne la redéfinit pas, c'est en gros ce qui est le plus ancien qui n'a pas été fait, c'est le plus prioritaire. C'est ce que je veux faire en priorité. Sauf si c'est un back feeling, parce que si c'est un back feeling, je peux décider si c'est plus prioritaire que ce qu'il y a à faire au quotidien ou moins prioritaire. Ça peut être plus prioritaire parce que franchement, la facturation est cassée sur la dernière semaine, il faut absolument la réparer le plus vite possible tant que si on prend du retard. Ou bien ça peut être moins prioritaire parce que quelqu'un nous a demandé de nouvelles métriques et donc on recalcule le passé pour une session métrique. Mais franchement, il n'y a pas d'urgence et ça ne sert à rien de se mettre en retard sur le job au quotidien. Donc toutes ces notions, on les a vraiment pris en compte dans Oskidware. OK, c'est le moment où je vais faire une petite démo du coup pour montrer à quoi ça ressemble concrètement en termes de code. Donc, il est là mon projet. Donc j'ai fait un petit projet. Je vais prendre ma triche ici. au cas où. Donc bon, en termes de projet, il n'y a rien de spécial en termes de dépendance. On a Cuttle. C'est assez gros pour tout le monde. Donc on a Cuttle qui est le projet cœur qui est le cœur de Cuttle. Et puis on a un scheduleur. Donc on dit le scheduleur est plugable. Donc c'est une libre en plus qu'on va choisir. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'il n'y a que time series. Donc il ne faut pas. Mais on choisit son scheduleur. Aujourd'hui, j'ai choisi time series comme scheduleur. Ça va bien aller. Donc à quoi ressemble un projet ? Je vous ai dit c'est un embed scheduleur. Donc c'est une libre que j'embête dans mon application. Donc je commence par faire quoi ? Juste une application Scala, main, classique. enfin un truc. Donc je vous ai dit le premier concept c'est un job. Donc malheureusement, je n'ai pas accès au cluster de Créteo. J'aurais bien aimé vous montrer un vrai job, créer un job Spark, un job Scalding ou une Query Hive. Malheureusement, je n'ai pas accès au data, au cluster. Donc mes jobs, je ne vais me limiter à rien du tout. Donc à des jobs, des jobs peuvent être écrits en Scala ou délégués à n'importe quoi. Je vais vous montrer. Là, je peux utiliser du bash par exemple pour faire un écho, si vous voulez. Mais je ne peux pas écrire de vrai job Scalding. Ce n'est pas le point ici de vous montrer le scheduling que les jobs eux-mêmes. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel framework de big data pour les faire. Donc admettons que je fais un job qui importe les clients toutes les heures. Donc c'est comme ça que je vais faire. Donc déjà, en termes d'import, je vais importer Kotel. Après je dis, il faut que j'importe un scheduler. donc un job, c'est quoi ? Il y a un identifiant. L'identifiant, c'est pour garder l'historique et notre état dans la base de savoir qu'est-ce qui a été exécuté pour qu'on a une identifiant unique qui ne bouge jamais sur la durée de vie du projet. Et le deuxième paramètre, c'est justement mon scheduling. Donc là, je vais faire un scheduling time series. Donc je veux dire, par exemple, c'est un job hourly. Et on ne dit pas simplement qu'il est hourly ou daily, on dit aussi quand est-ce qu'il commence. forcément, il y a un calendrier à remplir. Je vous l'ai dit, le calendrier, il faut commencer à le remplir à partir d'un moment. On ne va pas le remplir à partir de l'infini dans le passé. Donc, je donne une star debt. Je peux dire, aujourd'hui, on est combien ? On va dire, voilà. Le debt, c'est simplement une petite macro qui vient avec time series pour être sûr que les littérales qu'on tape dans le code sont correctes. Ils peuvent être parsés. Ça évite un certain nombre d'erreurs. Voilà. Et puis, je donne, donc un job, c'est ça. c'est ça. C'est un identifiant, un mode de scheduling. Donc là, l'identifiant, c'est un port client. Le mode scheduling, c'est Hourly qui commence à cette date. Et puis, j'ai ma fonction elle-même qu'on appelle style effect, qui est une vraie fonction style effect qui va être exécutée par le scheduler. Donc là, elle va exécuter. Elle ne va pas être exécutée toutes les heures. Elle va être exécutée pour toutes les heures du calendrier. Ce qui n'est pas la même chose. Si maintenant, je dois exécuter ce job pour un mois dans le passé, il va être exécuté, pas toutes les heures, mais de manière parallèle pour toutes les heures du calendrier du mois dernier. C'est important à comprendre que ce n'est pas un crone. Vraiment, son but, c'est de remplir le calendrier. S'il a du truc à rattraper, il se dépêche et remplit le calendrier le plus vite possible. Donc en fait, le side effect, c'est quoi ? C'est une fonction qui prend en paramètre l'exécution. Donc l'exécution, c'est écrit par le framework. Dans l'exécution, on va retrouver l'identifiant de l'exécution, des informations sur le job et surtout le contexte. Et le contexte, il vient du scheduler. Donc là, comme c'est un time series scheduler, le contexte, ça va être un scheduler de time series qui contient le date de début, date de fin de la partition. Et aussi, est-ce que c'est un back feeling ? Et si c'est un back feeling, quel back feeling ? Quel est sa priorité ? Tout ça. Le contexte est vraiment plugable, ça dépend vraiment du scheduler. Et puis là, je fais ce que je veux. Donc, je peux faire print and end, si je veux. Après, en général, on utilise des plateformes, on accède à des ressources partagées. Donc, la ressource qu'on a de base, c'est, donc on appelle ça des plateformes. C'est la plateforme locale. Et donc, elle me donne accès à, je peux forquer des trucs sur ma machine. donc, par exemple, je peux faire, écho. Donc là, par exemple, ma partition, je peux vous dire, si je veux trouver la partition, je peux dire, c'est, donc, exécution. Donc, le contexte, c'est les paramètres d'entrée de l'enseignement. Et puis donc, j'ai start, par exemple. Donc, si vous venez avec un autre ticket de valeur, par exemple, un ticket de valeur qui exécute chaque job, pour chaque client, au moins une fois, le contexte, ça pourrait être, par exemple, l'identifiant du client. Donc, chaque job dirait, tiens, tout doit être exécuté pour ce contexte. Et le contexte, ça va être exécutable pour ce client. Et donc, il a l'information d'input qui lui permet de décider, je ne sais pas, où est-ce qu'est la data, à quelle base il faut qu'il se connecte. Donc, c'est ça le contexte, en fait. Donc, je peux voir ça. Là, je vais faire un slip. 30 secondes. Donc, voilà ce qu'il y a de job. Est-ce que ça compile ? Ça compile ? Non, ça compile pas. Pourquoi ça compile pas ? Ah, ma date n'est pas bonne. Je n'ai pas la time zone. C'est ça. C'est ça. Cette macro, c'est parce que ça compile pas. Et puis là, ça... Voilà. Après, il faut que j'exécute ça. Et donc, cette side effect fonction, ça prend l'exécution en entrée, puis ça retourne un futur. Un futur de unit. Enfin, ça va voir un futur de rien du tout. En gros, c'est est-ce que c'est success ou est-ce que c'est failure ? Du point de vue du scheduler et de Cuttle, le side effect function, c'est un pur side effect. Franchement, c'est totalement opaque pour lui. Il l'exécute. Il attend à ce que ça envoie un futur succès pour dire c'est success. Il enregistre que ça a été fait. Et voilà, pour lui, ça a été fait. Mais ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur, c'est totalement votre cuisine. Ça peut lancer du Spark, du Hive, du Scalding, peu importe. Donc voilà, j'ai un job. Et maintenant, je vais faire un projet. Donc, j'ai un projet. Donc, un projet, c'est... Je vais l'appeler Scala.io. Voilà. Et puis, pour mon projet, je donne un nom et je donne un workflow. Donc le workflow, bon là, j'ai qu'un job. Donc le workflow, c'est un job. Voilà. voilà. Et puis, My Project, je le démarre. Maintenant, ça va démarrer. Voilà. Donc ça démarre, ça démarre... Ça démarre à la fois le scheduler et à la fois un serveur HTTP avec... avec une UI. Donc il y a à la fois une UI et une API JSON sur HTTP qui permet aussi d'accéder à ce qu'il y a d'extérieur de manière programmatique. Donc on a les deux. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Je peux vous mettre plus gros. C'est pas très réactif. Donc là, en gros, ce que ça veut dire, il y a 16 jobs qui s'exécutent. Il y en a 10 qui sont vraiment en train de tourner. Il y en a 6 qui sont en mode waiting. Pourquoi ? Parce que ma fameuse plateforme locale qui permet de forquer des trucs en local, avec SSH, je l'ai configurée. Elle est configurée par défaut en fait, pour n'autoriser que 10 process en même temps. Elle ne va pas forquer à l'infini. Ce qui est normal parce que si vous devez backfiler un an de trucs à Worli, il va dire « Oh bah chic, je peux lancer, je ne sais pas, 12 000 jobs. S'il se met à lancer 12 000 trucs yarn sur votre cluster à double, ça ne va pas aller. » Donc il y a une ressource management qui est faite à ce niveau-là. Il va dire « Ok, je ne vais en lancer que 10 par 10 ». La priorité va être faite, par exemple dans le cas du time series, comme je disais tout à l'heure, la priorité va être que les plus anciens jobs vont être plus prioritaires que les anciens. Donc là, ça tourne. Je peux ouvrir un job. Ici, j'ai accès au log. Je vois qu'il est en train de faire son slip 30 secondes. donc, enfin bon. Lui, il attend plus parce que probablement qu'il y en a d'autres qui sont exécutés avant. Donc lui, il attend. J'ai mis 300 ? Ah, c'est pour ça. Voilà. Donc là, il se relance. Je vais même faire 5. 8. Voilà. Donc ça, c'est les logs. Il y en a 10. Voilà, ça va vite. Là, il y en a 6 maintenant qui tournent. C'est terminé. Là, je peux ouvrir mon calendrier. Donc comme je disais, le but, c'est de remplir le calendrier. Donc le 3, ça a commencé. Je vois que le 3, donc mon niveau de mon workflow c'est complet jusqu'à 7 heures. Là, j'ai toutes mes heures qui ont été faites. Je vois que pour cette période, il y a eu une exécution. Je pourrais les logs de l'exécution. Vous voyez que cela va durer 6 secondes. Alors si j'en exécute une vers la fin, genre celle-ci, je vois qu'elle, voilà, elle a attendu 6 secondes. Elle a tourné 6 secondes. Elle a attendu 5 secondes. Elle a tourné 6 secondes. Ce qui est logique. Parce qu'elle a attendu. Elle était dans le pool derrière. Elle a attendu qu'il y ait de la place. Elle a attendu 6 secondes. Je vais me dépêcher rapidement pour mettre juste un deuxième job. Donc je peux avoir import client. Je peux avoir genre import clic. Voilà. Et puis je peux avoir join. Donc par exemple, import clic, je vais le faire commencer avant. Je vais le faire commencer le 2. Join. Donc là, on va compter les clics, faire le join pour compter les clics par client. Voilà. Et puis du coup, mon workflow, ça va être quoi ? Import client et import clic. Donc là, je construis mon workflow. En composant mes jobs. Donc ça, ça me fait un workflow, mais il n'y a pas de dépendance. Et puis, un prochain, donc join. Depends on. Donc là, j'ai un workflow. Donc mon job, join. Il y a une. Qu'est-ce qui. Il faut que je le mette dans. Donc je peux voir mon workflow ici. Mon workflow est très simple. Import client, import clic, et puis join client clic. Je peux voir mon calendrier ici. Donc ça a commencé le 2. Bon, le 2, je veux dire, il n'y a qu'un job qui est en train de tourner. Voilà, ça s'est terminé. D'ailleurs, je peux voir que le 2, il est vert. Le calendrier est rempli pour le 2 puisqu'il n'y avait qu'un job qui devait tourner. Et le 3 est en train de se remplir. Voilà. Et donc, c'est en train de se remplir. Et puis, ça va être bloqué. Dernier truc, je peux backfiler. Donc, backfiler, je vais dire simplement, OK. En fait, mes clics n'étaient pas bons. Donc, je vais prendre import clic et toutes ces dépendances. Et puis, je vais dire, OK. Il faut les backfiler du 3, 2 minutes à 5 heures. Ce n'était pas bon. Donc, je commence à backfiler. je vois qu'ici, je vois qu'ici, sur mon calendrier, il est en train de recalculer ses périodes. Simplement. Ce qui est important, c'est que du coup, quand je prends, c'est en train de terminer. Voilà. Maintenant, si je reprends une période verte ici, je peux voir que, par exemple, je vois qu'en fait, il y a eu deux succès. En fait, elle a été backfillée. Donc, je peux savoir que la data a été calculée deux fois. Je peux savoir pourquoi elle a été calculée deux fois, par quel backfill, je peux voir qui l'a lancée. Bon, là, je n'ai pas d'authentification, mais qui l'a lancée, pourquoi, des descriptions, traquer un ticket après dans Jira pour mettre de l'audit pour nos auditeurs et tout ça. Voilà à quoi ressemble un peu Cuttle. Derrière, nous, on a ce qu'on appelle Cuttle Conscribe. Donc là, tout n'est pas open source encore, mais j'y travaille, dans lequel on a des plateformes plus intéressantes. On a une Yarn plateforme qui permet de soumettre des jobs sur Yarn, sur Hadoop. Hive qui permet de faire des, de soumettre des jobs à Hive Server 2. Après, on a tout ce qui est classique, envoyer des emails, FTP, faire des opérations dans HDFS directement. Avec OneDrive, on utilise Azure, Microsoft, beaucoup Cloud, et OneDrive nous permet, par exemple, d'échanger des data avec, avec des clients. Scaldings, Scoop, Vertica, qui est la base qu'on utilise, pour stocker nos data, plus real time. Voilà un peu à quoi ressemble Cuttle. vous avez vu aussi, toute la pile HTTP, j'en profite pour faire deux secondes de pull, qui est démarré, c'est notre lib HTTP, qu'on a open sourcé aussi, qui est une lib HTTP en ce cas-là, qui supporte HTTP, HTTP2, qui fait client et serveur, qui supporte SSL, qui est basé sur Nety à l'intérieur, mais Nety est pas du tout, c'est un inter-implementation, on peut tout exposer. je pense, c'est une assez bonne libre, si vous avez besoin, vous pouvez la regarder. Et voilà, c'est tout. Merci. Et du coup, quand c'est à l'heure, on a cinq minutes pour des questions. Donc, je vous écoute. Oui. La macro SH, elle forque un process. Non, 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 ça alloue un process, ça forque un process, et ça l'exécute. c'est simplement. Et deuxième vraie question, c'est, ça a l'air d'être un super remplaçant de la comptable, mais j'ai une première question, c'est déjà, est-ce que vous avez beaucoup d'utilisations qui sont hors de process Scala ? Là, il y a une langue du Shell, est-ce que vous utilisez beaucoup Cuttle pour des jobs qui ne seraient pas codés en Scala ? Ouais, on n'a pas besoin de coder ces jobs en Scala. Ce qui est bien, effectivement, c'est que, en général, comme nos jobs sont codés soit en Hive, donc Hive, c'est un peu du SQL, c'est du texte, donc ça s'embête bien dans du code Scala avec, dans une string littérale, éventuellement, avec un petit Hive, une petite macro qui permet de valider la syntaxe de Hive, on a ça aussi. Comme si c'était du Scalding ou du Spark, ça vit dans le même code base, donc c'est bien, c'est le même build et tout, c'est sympa. Après, si le job est écrit en Python, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de lien vraiment direct entre le scheduleur et le job qui s'exécute. Il peut vraiment forquer un process à côté ou se connecter. Quand il soumet un job sur Yarn, par exemple, c'est via le network, en fait. Il prend un binaire, il l'envoie à Yarn, il lui dit démarre-le, il n'y a pas vraiment d'interaction entre le job lui-même et le scheduleur. Donc, nous, comme on fait beaucoup de Scala, ça tourne bien, mais peu importe, en fait. Tu peux l'utiliser pour scheduler du Python, scheduler du R, ce que tu veux. Et dans le time scheduler, dans le time scheduler, il y a des patterns un peu plus complexes genre tous les jours à 3 heures ? Donc, comme je te dis, ce n'est pas un crone, en fait. Le concept de tous les jours à 3 heures ne peut pas exister. Ça peut être tous les jours, tous les jours étant définis sur InTimeZone. Par exemple, tous les jours définis sur CEST. Et donc, tu as de la complexité dans le sens où, une fois par an, ta journée va faire 23 heures, une fois par an va faire 25 heures. Et ça, cette complexité est prise en charge pour le scheduleur. Mais le tous les jours à 3 heures, en fait, ça n'existe pas. Ça, c'est un crone tab. Et le time series, justement, l'inverse, enfin, la différence avec le crone tab, c'est que lui, il remplit vraiment un calendrier. Parce qu'en fait, le tous les jours à 3 heures, ça veut dire, ok, si ton cluster, il était done pendant une semaine, et tu te réveilles, tu fais quoi ? Tu exécutes tous les jobs aujourd'hui, en général, c'est 3 heures parce qu'il y a une dépendance avec un truc qui aurait été tourné avant ou parce que, finalement, on en a plus besoin ? Ouais, normalement, t'en a plus besoin. En tout cas, nous, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'une crone tab, en fait. Dans le cas nominal, ça peut ressembler à une crone tab. C'est-à-dire, si t'es à jour, tout est à l'heure, il va se lancer dès que possible. Et si ton job, il doit se lancer tous les jours, il doit computer des datas pour tous les jours sur une time zone qui démarre à 3 heures, et il va le faire. S'il est en retard, il va faire le passé. Mais dans le cas nominal, ça va ressembler à une crone tab. Mais dans le cas de catch-up, ça ne ressemble pas à une crone tab parce que ça récupère le passé, en fait. Oui. Parce que monsieur, il te connaît. Je crois que c'est un peu rapide, mais... Non, non, mais monsieur est Criteo, donc il connaît la réponse. D'accord. Moi, je... Merci beaucoup pour la présentation. C'est effectivement assez original par rapport à la façon comme d'habitude, dans tous les articles. J'ai par contre deux questions. Une première qui m'interpelle. J'ai bien vu la nature embarquée de Cuttle. Je n'ai pas vu l'aspect distribué où le tag global est réparti. Donc, si tu pouvais peut-être développer là-dessus. C'est distribué de fait parce qu'au lieu d'avoir un gros workflow, tu as plein de petits projets qui sont autonomes et qui peuvent communiquer ensemble. dans les tâches pour faire communiquer via l'application HTTP, tu peux dire qu'un Cuttle dépend d'un autre. D'accord. Bon, je ne serai pas distribué au sens du terme, mais bon, ok. Et le deuxième point qui m'intéresse aussi, c'est en cas d'échec du job, l'État, il doit bien reprendre à un moment, s'il se plante au milieu du backfilling, tu sais ce que tu as commencé, ce que tu as terminé, le même job que tu viens de coder. Comment tu reprends ? Où est-ce que tu stocks le job ? Donc, je te dis, le job lui-même, le side effect doit être idempotent. En fait, pas le side effect, mais le... Donc, le scheduler va s'assurer. Donc, le scheduler, ce qui est intéressant dans le concept où il doit remplir le calendrier, c'est qu'il doit remplir le calendrier. Et donc, lui, s'il y a un truc qu'il ne remplit pas, il va retry. Il va retry. Il va repartir d'un état ? Bah, les jobs sont atomiques, en fait. Les jobs sont atomiques. Donc, ces dépendances, admettons, tes dépendances, elles ont réussi. Donc, les datas sont là, sur HDFS ou n'importe où. Et le job qui fail, lui, va être retry à l'infini. Donc, il ne va pas retry. En fait, il y a une stratégie de retry. C'est clair, cet état de job fail ou job retry, tu le stocks ? Ah oui, bon, enfin, on n'a pas vu, mais le scheduler lui-même a une base de données. Il utilise MySQL. D'accord. Pour garder l'état du graph. En fait, tu reprends un peu à la modification. Il y a une base de données SQL, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, de Cuttle, où il stock son état, là où il en est, qu'est-ce qu'il a exécuté, quand est-ce qu'elle s'était backfillée, et tout ça. Donc, tous ces locks sont dans MySQL. Et oui, donc, le retry, la retry stratégie, elle est pluggable. Et donc, en fait, si un job, donc, il essaye d'exécuter un job, ça fail. Il réessaye avec une stratégie de, par défaut, c'est un backoff, exponential backoff. Donc, il va exécuter dans 5 minutes, puis dans 10 minutes, puis dans 20 minutes, puis dans une heure. Oui. Est-ce que les dépendances, forcément, sur d'autres jobs, vont avoir une dépendance sur quelque chose d'externe ? Parce que, par exemple, un système externe pousse des données qu'un de nos jobs va consommer. et bien, on veut que le système notifie de la disponibilité des données jusqu'à une certaine fonctionnaire. Oui. Alors, en général, ce qu'on fait, quand c'est comme ça, nous, on matérialise ça comme un nœud dans le graphe. Et c'est un nœud qui fait plutôt du polling. Parce que, du coup, si le système pousse des données, on va dire, jusqu'à 10 heures, et puis qu'en fait, il y en avait un retard et plus tard, il en repousse entre 9 et 10, ton job de polling, il ne va peut-être pas se réexécuter sur le passé ? Il ne va pas y avoir un texte de correction ? Il faut que tes data soient partitions. En fait, les jobs de polling vont être lancés en parallèle pour toutes les partitions de temps. Si ta dépendance est hourly, tu vas lancer, genre, 10 jobs de polling. Enfin, le scheduler va lancer 10 jobs de polling. Et chaque job va regarder une partition si elle est dispo. Dès qu'une partition est dispo, elle va s'activer en disant, OK, moi, ma partition, elle est dispo. Et donc, cette partie du graphe va s'exécuter et d'autres jobs, peuvent être encore en train d'attendre. Mais un job de polling qui s'est exécuté, si d'autres données pour la même partition horaire arrivent ? Parce que ça arrive quand on a des données en retard, quand on a des corrections, des choses ? Ça, pour nous, c'est des exceptions, c'est le backfilling. Le backfilling est forcément manuel. Après, il y a une API, mais nous, dans le cas où on arrive, les partitions se ferment tout seuls quand il n'y a plus de data. Après, quand la partition est mal fermée, c'est un cas d'exception et on gère par un backfilling. Donc, on n'a pas de cas où les partitions arrivent et finalement, elles n'étaient pas complètes donc on rejoue automatiquement. Nous, on n'a pas ce cas. Mais encore une fois, le scheduler, c'est indépendant que la logique de scheduling est pluggable encore. Donc, tu peux avoir un scheduler qui est beaucoup plus intelligent que celui qu'on a fait, qui a plein d'autres sources d'informations, qui a plein de connaissances, qui va rejouer un job parce qu'effectivement, il l'a joué, mais il sait que finalement, la data n'était pas complète. Dans la logique de schedule, tu peux très bien faire ça. Notre scheduler à nous, sur le time series, il ne fait pas ça. Oui ? Tout le code que j'ai écrit là, il était asynchrone en fait. Le exec, là, il renvoie un futur. C'est entièrement asynchrone. Mais d'un point de vue, sémantiquement, c'est bloquant. Non, non, tu n'as pas de thread qui est bloqué. Non. Enfin, le code, ce qu'il a lui-même, il est sémantiquement bloquant, mais techniquement, il est asynchrone, il ne bloque pas de thread. Par exemple, le sh, là, il ne bloque pas de thread. Quand tu fais sh.exec, ça ne bloque pas de thread. Oui. Nous, notre charme, plateforme qu'on a, qui n'est pas sur GitHub, elle est en interne encore. Ce qu'il fait, c'est qu'il soumet le job à Yarn, et puis ensuite, il a un application ID. Et puis, on a, il pole. Oui. Mais si tu fais sh de Yarn, machin, ça ne pose pas de problème avec Atom. Parce que le sh, c'est lui-même asynchrone. Tu n'as pas de thread. Tu vas démarrer, même si tu fais sh, enfin, tu forques Yarn, tu vas forquer une nouvelle JVM en local, qui, elle, va attendre que ton job Yarn soit terminé. On a fonctionné comme ça assez longtemps, c'est un peu de la perte de ressources, mais ça ne pose pas vraiment de soucis dans le sens où on a un contrôle de ressources. Donc, tu peux dire, j'autorise au maximum 20 process Yarn à tourner en permanence. Le scheduleur va s'assurer qu'il n'y a toujours que 20 qui tournent en permanence. Donc, tu peux quand même contrôler tes ressources. Ok, j'arrête, j'arrête encore 5 minutes. Merci. Merci.